Alors une petite histoire qui m'est arrivée. Nous sommes en 2012 et à cette époque là j'étais un grand utilisateur de Facebook. J'avais 4750 amis ou voilà des gens qui me suivait un peu partout et donc je passais énormément de temps sur le réseau alors que j'étais investisseur professionnellement. À un moment on tape à ma porte et ma fille qui me demande de venir me parler. Et là je lui dis alors que j'étais en train de répondre à un commentaire sur Facebook, je lui dis ma fille je suis désolé j'ai pas le temps. Elle ferme la porte et là je regarde mon écran et je lui dis mais pourquoi je lui ai dit ça ? Et je me mets à pleurer. À ce moment là je lui dis il faut absolument que j'arrête. Facebook me prend trop de temps, je passe énormément de temps à répondre à des gens qui vont même pas changer leur avis. Et je sais qu'il y a un avantage d'y être mais je pense que je perds beaucoup plus. À ce moment là j'appelle Ravier Rabianchetrit qui était mon rave pour ces sujets là et on passe une demi-heure au téléphone ensemble à faire le pour et le contre. Et la conclusion c'était je quitte Facebook. Donc en 2012 j'ai été l'un des tout premiers à quitter Facebook, à fermer mon compte complètement parce que si on le ferme pas on y reviendra. Et à ce moment là je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, ça a dû en ajouter plusieurs années de vie parce qu'effectivement je passais 4-5 heures par jour à répondre à des messages.